shalom shalom le prophète joël crasso le mari chat de la brigade anti sorciers dans cette date de cette date aujourd'hui de l'entrée 25 mai 2018 depuis paris voilà depuis paris justement pour vous donner un enseignement de taille voilà donc que dieu bénisse que le seigneur répandre sur vous espace la bénédiction en abondance recevez toute la grâce de dieu chez vous c'était vraiment très important de partager ce moment avec vous que dieu bénisse merci vous qui ne cessez de prier au mois merci vous qui ne cessez de me porter en prière merci je vous informe que j'ai payé la dette du monsieur là qu'on appelle sommeil voilà j'ai commencé à bien le gérer donc il a arrêté de méditer voilà parce que quand tu payes pas la dette de la dette du sommeil qui te fatiguer il va t'encaisser il va t'encaisser en public est très grave tu lui des cassettes et lèvres pendant qu'il est en train de dormir dans l'eau rossi sa vision dans le bac à 6 habitants ici dans le tgb si tu es ici la france dans d'un pays européen et il rendra témoignage du sommeil et tu vas commencer à le respecter comprendre qu'il n'est pas camarade et quelqu'un ou dit en un mot qu'on est fatigué on doit se reposer voilà j'ai fini par comprendre que jésus qui a dit le fils de l'homme n'a même pas un point où reposer la tête je comprends quand je suis dans le ministère c'est maintenant je comprends la portée de cette parole où jésus dit le fils de l'homme n'a même pas un point où reposer sa tête voilà tout à tous les brigadier je vois arnold guégué en ligne je vois pas mal des personnes en ligne nous avons un enseignement de taille de taille tout à l'heure voilà ou dit merci oh je vois le grand colonel jean pierre voici un monsieur fils terrible et important pour le ministère jean pierre shalom à toi ma fille salimata shalom j'ai tous les servantes et serviteurs de dieu en ligne mettez vous en ligne invitez d'autres personnes à suivre l'enseignement c'est le mystère de la terre et comment posséder son environnement c'est vraiment un enseignement de très terrible tout à l'heure voilà je suis rentré dans une autre dimension pour enseigner le peuple de dieu à comprendre les phénomènes de la nature les phénomènes de choses et ça shalom à toi jean pierre qui est vraiment de te bénisse shalom ma fille et delphi et ma fille voilà depuis astic et de te bénisse ma fille régime depuis qu'automne ou voilà oh là là tout le monde en ligne l'a invité tout le monde en ligne voilà shalom shalom à vous shalom à vous voilà shalom shalom tous les brigadiers la brigade anti sorciers les gens révoltés contre la de la sorcellerie shalom à vous que le seigneur vous bénisse merci pour vos soutiens merci pour vos prières voilà aujourd'hui voilà je me sens quand même quand même bien à l'aise shalom à toi lui voilà shalom idara mon fils depuis londres shalom grand colonel le colonel hors grade ça dit à plus de gratte où il n'y a pas fait de vie au gras depuis les états unis bête saco voilà donc je vous dis que je tue j'en dirai sur ma page facebook ma page facebook voilà ma paix agnès d'offre shalom je suis ma page facebook justement après cette vidéo et sera transmis directement sur le le youtube ouah les colonels patrick fonguet voilà dont tous les brigadiens sont là ça veut dire ça va chauffer ce soir ça va ça va bader donner donner champion colonel en grade depuis l'italie ouais parce que chez nous ici c'est nous avons tous écoutez nous sommes les des officiers il n'y a pas de sous-officier chez nous désolé pour les sous-officiers chez nous il n'y a pas l'air la cour il n'y a pas des capos non 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 tu dégages parce que chez nous c'est pas fait des vigiles c'est une question n'est ce pas d'une brigade qui massacre j'ai précisé très bien qui massacre les jeunes du diable voilà d'éternels le dieu des armées dont l'éternel étant le dieu des armes et nous nous massacrons les néni et nous les les matons voilà j'arrête le commando des commandos la dernière fois tu as rendu témoignages à paris mais ça va aller c'est wesh allemagne le grand voilà shalom à vous tous les fils sont là sont pointés voilà dix deux jours là on va on va commencer à enseigner tu le mystère on va commencer à enseigner tous ceux qui sont liens vanessa voilà nathalie depuis liège voilà shalom shalom à tout le monde à shalom à vous merci de partager sa vie nous allons mettre le même appareil sont en temps de trembler parce que là c'est toute la brigade qui auront du rendez vous rendez vous des mystères des mystères de la parole nous allons parler des choses nous allons parler nous allons révéler des choses les plus cachés de la parole de dieu nous allons faire connaître les mystères de votre paix céleste dieu et à créer des choses nous allons donner l'explication des choses sur le plan spirituel partager la vidéo commencer déjà invité des gens déjà invité des gens cliquer inviter des gens écouter cette vidéo parce que maintenant là l'heure n'est plus à s'amuser leur rentrer dans c'est de rentrer dans la dimension des choses des grandes choses nous ne sont plus à avoir des petites choses voilà petit chose nous allons comprendre beaucoup de choses entrer dans les dimensions profondes la parole de dieu nous sommes plus dans cette histoire de le gosse nous sommes dans le nom le réma non dans une discussion de le rématologue voilà donc nous avons le réma c'est la parole révélée au travail de la parole qu'on a écrit les gosses les gosses le gosses le gosse plutôt le gosse c'est la parole écrite en grec et le réma c'est la la révélation qu'on reçoit dans la parole écrite voilà donc on peut dire jésus crie à marcher sur les eaux voilà donc c'est comme jésus a dit tous ceux qui croiront en moi feront la même chose n'est pas dit comme jésus a dit ça que toi tu vas te lever un matin tu allais marcher sur la lagune tu vois la lagune est brillée tu dis jésus a marché sur les eaux sans bateau jésus le requin de la lagune va te manger passer pour marcher sur les lots de l'eau sans bateau comme tu le chant il faut avoir le réma c'est à dire il faut être convaincu que c'est dieu qui te convainc d'aller marcher sur les eaux c'est ça la différence entre le le logos la parole écrite et le réma voilà donc dans la parole écrite qu'on écrit la parole de dieu il ya le réma qui dégage de ses paroles et c'est ce que nous allons faire découvrir ce soir au travers du serviteur de l'éternel que je suis prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorcier oui le colonel le colonel major un arnaud dj voilà donc tous les brigadiers sont là voilà voilà donc on va vous donner des révélations au travail de la parole de dieu j'ai dit les mystères de la terre je vais décortiquer encore aujourd'hui puisqu'on est ensemble je vais encore décortiquer comment posséder son environnement frère c'est une question de posséder son environnement c'est une question d'élévation c'est une question de frère on est venu là on est dans le même service on n'est pas pareil vous que dieu mette une différence entre moi et mon collègue voilà mon collègue doit sentir que je suis béni quand david est rentré dans la maison de saïl était béni à point que david saïl a commencé à avoir peur de lui quand joseph est rentré dans la maison de petit phare joseph il était béni dans la maison de petit phare ouais tu peux même être dans la maison d'un sorcier j'ai dit pharaon est un sorcier et c'est pharaon qui est élevé n'est-ce pas n'est-ce pas moïse pharaon est un sorcier c'est un astrologue n'est-ce pas il adoré les astres il était dans la magie de l'astrologie et c'est dans cette maison qui a grandi n'est-ce pas moïse mieux c'est que moïse a grandi dans cette maison il n'a pas pu le tuer n'a pas pu le détruire ça vous dit frère tu es né peut être dans une maison de sorciers ta maman sorcier ton père sorcier ils n'ont pas pu te détruire parce que dieu avec quelque chose pour toi dieu avec quelque chose pour toi quelque chose de grand pour toi dieu avec quelque chose de grand pour toi mais la grandeur vient de la révélation du rhema qu'on a parce que la chose peut-être que peut-être que tu n'arrives pas comprendre c'est d'avoir une révélation pour te booster pour te positionner à une dimension n'est ce pas de la gloire oui c'est vrai que tu es né dans une famille où ça ne reçut pas c'est vrai que tu es né dans une famille où ça ne doit pas marcher mais écoutez lorsque tu as rencontré jésus-christ comme cette femme qui a qui avait un fils unique qui rencontre jésus-christ sur la route du cimetière elle a rencontré jésus son fils a été ressuscité chez vous dans vos familles les choses sont mortes les choses n'arrivent pas à aller de l'avant tout est bizarre dans la famille mais laisse moi te dire quelque chose qu'on rencontre jésus-christ il nous apporte une résurrection la résurrection de notre enfantement la résurrection de ton enfantement je prophétise jésus-christ ressuscite à tes trompes oui maintenant tes finances seront ressuscitées tes finances seront ressuscitées ta vie connaîtra une dimension pas possible si tu crois diamènes si tu crois ça diamènes reçoit la grâce sur ta vie reçoit l'abondance sur ta vie en qualité des prophètes de l'éternel que je suis je prophétie sur toi la grâce de dieu en abondance recevez la grâce de dieu seigneur merci pour cet enseignement ce soir béni nous béni cette rencontre merci de nous bénir ce grand rendez-vous oui de grand rendez-vous de rémarre de ta parole pour nous faire rentrer dans une dimension enfin de pouvoir écraser davantage d'ennemis que le diable nous avons le pouvoir de la détruire le diable oui tu nous avons le pouvoir de règner sur lui ce n'est pas le diable qui doit régner sur nous c'est plutôt nous qui vont régner sur le diable au nom de jésus-christ reçoit la grâce de dieu chez toi reçoit l'abondance de dieu chez toi reçoit la ce rendez-vous dieu te parlera ce rendez-vous dieu t'apportera quelque chose à cette rencontre dieu changera ta manière de voir des choses ta manière de voir des choses très plate ta manière de voir des choses changeront écoute bien la parole de dieu quand tu finiras d'écouter cette parole quelque chose changera toi oui parce que la parole elle vient l'esprit est vie quand l'écoute quelque chose se produit en nous quelque chose de grand quelque chose de très puissant se produit en nous et cette sémence nous apporte nous propulse dans la grandeur nous propulse dans la prospérité donc écoute moi écoute moi quelque chose ce rendez vous là c'est pas un fait d'hazard tu es en temps d'écouter parce que dieu aimerait faire quelque chose de grand dans ta vie c'est cela que tu es en train d'écouter de la parole oui tant parce que la foi vient de ce qu'on a compris et de ce qu'on a compris de la parole de dieu donc écoute moi très bien je vais te parler ce soir je vais changer quelque chose en toi dieu veut changer quelque chose en toi je vais positionner ta destinée frères sœurs dieu veut vous transformer dieu veut te guérir dieu veut te délivrer dieu veut apporter quelque chose dieu peut te donner la victoire si tu es ennemi si tu crois ça diamant pendant que tu écoutes cette parole la parole la prophétie s'accomplit maintenant des affaires qui étaient bloqués du seigneur commence à débloquer des affaires des finances qui étaient bloqués le seigneur commence à débloquer des finances tout est c'est tout ce qui est mort autour de toi le seigneur commence à être à l'oeuvre pour ressusciter tout ça le seigneur commence à écraser tes ennemis pendant que tu m'écoutes la parole quand tu crois ça diamant pendant qu'ils sont en train de dire amen reçoit ton miracle reçoit l'accomplissement n'est ce pas de cette prophétie reçoit l'accomplissement de cette prophétie parce qu'à même de 10 ainsi soit il je suis d'accord est ce que tu dis et quand tu es d'accord est ce que tu dis reçois le miracle toi pendant que tu m'écoutes l'enfantement dieu dieu agit dans tes trompes de durée soit il a dit même la série enfontera cette fois elle enfontera il est le dieu de la fécondité il est le dieu des ânes qui dans ses pleurs dieu va se révéler à elle il va lui dire tu aura un enfant elle a eu un enfant samuel qui veut dire l'éternel entend le dieu qui entend les prières il est le véritable dieu qui est capable encore d'agir dans ta vie donc on a la vie du couple dans tes relations dans ce que tu penses que c'est en train de se gâcher écoute moi quelque chose en train de se produire le dieu d'israël le véritable dieu en train d'intervenir en train d'intervenir frère en train d'intervenir et dans ta vie rester béni et rester béni les bien aimés recevez chez vous la grâce de dieu recevez chez vous l'abondance recevez chez vous l'action de dieu l'action de dieu pour vous positionner le saint-esprit vient dans nos vies pour nous positionner le saint-esprit est là pour nous aider pour nous faire rentrer dans les dimensions pas possibles c'est là que j'ai un rendez vous de taille à paris je fais déjà des annonces nous avons un grand rendez vous invitez tout le monde à cette date là du huit au neuf du huit au neuf à à paris nous avons un grand programme sur paris baptême du saint-esprit le ministère devant profiter pour recevoir des gens donc nous allons recevoir 10 et 100 personnes par jour donc ça serait les soirées d'éveiller par exemple d'éveiller comme ça nous allons démarrer à 20 heures pour finir vers 5 heures du matin avec 100 personnes voilà pas soirée chaque personne comme ça on aura l'occasion s'occuper des 100 personnes on aura aussi le vendredi le samedi aussi et qui peut aussi de 100 personnes de 20 heures jusqu'au petit matin on aura bouclé avec peut-être 200 vies un week-end donc ça se passe sur deux week-ends comme ça les gens recevront la grâce de dieu commencez déjà vous inscrivez c'est moyennement quelque chose vous devez contribuer par rapport à la salle dont vous appelez maman bessoura et vous contribuez par rapport à ça ne soit pas surpris comme je disais hier vitrine ça la 5 vitrine 6 elle n'appartient pas au professeur crasso c'est pas mon église c'est une salle en location vous devez quand vous allez appeler bon vous demander de contribuer ne voyez pas sans mal parce que quand vous voyez vous voyez tout en mal vous voyez qu'on parle de contribuer vous voyez en fait de dieu en gratuité ça vous dit la salle n'est pas gratuite elle est payante donc on te demandera de contribuer si tu contribues voilà tu accès à la salle c'est pas parce que c'est payant mais on veut recevoir des gens d'une manière restreinte voilà c'est d'autres personnes voilà on n'a pas un budget de souveraineté c'est vous qui veut nous aider n'est ce pas à faire avancer l'oeuvre de dieu voilà donc soyez bénis donc ce le rendez vous est pris à défaut d'aller à la maison certaines personnes parce que beaucoup de personnes veulent des rencontres mais en même temps nous pouvons aussi vous aider aller chez vous à la maison si vous voulez bien voilà donc vous appelez l'adresse nous serons moi je suis à tellement sur paris voilà je vous ai dit que je devais vous montrer des choses mais on est parlé aujourd'hui mais des maîtres à tout le matin les choses seront faits voilà les choses seront faites donc c'est il faut comprendre que par la grâce de dieu nous serons à paris par la grâce de dieu des mains moi je m'avais détruit quelque chose sur montrer aujourd'hui on n'a pas pu effectuer le voyage à cause de certaines choses ne restent en prier je vous expliquera ça les raisons c'est c'est demain demain soir demain soir parce que demain soir il va encore un autre direct je vous expliquerai les raisons pourquoi vous allez voir parce qu'on a mis ça un peu en prière à cause du fait que l'ennemi était déjà aux aguets donc on a pu le maîtriser cette journée et donc demain on aura l'occasion par la grâce de dieu de maîtriser de vous montrer les éléments tout ça même en france ici comment la sorcellerie va envoûter une maison comment il ya des pratiques dans des maisons où il ya des blancs et des frères africains où il ya la sorcellerie ou depuis un moment les pieds sans les gens marchent avec des béquilles voilà et vous allez écouter beaucoup de choses allez voir les fétiches que j'ai déterré demain vous verrez ça par la grâce de dieu voilà donc c'est mon don c'est mon ministère et aller détruire les caméras mystiques dans les maisons et tout ça c'est mon ministère chacun son don voilà donc bref nous passons pour dire merci depuis la tournée européenne j'essaie d'expliquer un peu tout se passe à merveille par la grâce de dieu mais je tenais aussi à dire à tous ceux qui sont en train de merci à jean pierre merci à donner champion merci à ben saco dans la communication merci n'est ce pas moment de sourire merci à n'est ce pas à maman pasteur mélanie vraiment maman pasteur mélanie merci à toi qui pour ton dévouement pour l'oeuvre de dieu merci 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 pour maman mélanie pour ton dévouement cette servant de dieu dans ce ministère merci aussi n'est ce pas pour tous les enfants spirituels merci pour su et sylvie madame c'est tous les enfants spirituels de la suisse merci aussi pour l'italie merci pour tout ce qu'on fait déjà pour le général le général qu'on appelle le général ludovic 5 il a maintenant 30 étoiles moi je suis maréchal en grade voilà voilà donc que le seigneur vous bénisse pour votre dévouement merci pour s'alimenter aussi c'est bon de dieu depuis la vue de bordeaux merci pour vivant très merci en tout cas tout le monde merci à susan doté tout le monde d'ailleurs votre loyauté c'est tout au ministère patrice fonguet arnaud guéguet pour votre fidélité votre loyauté au ministère voilà merci pour vous qui priez pour le ministère merci pour tout ce que vous faites pour le ministère ma fille d'astie voilà merci merci pour tout ce que vous faites déjà pour le ministère que la grâce de dieu repose sur vous et que la main de dieu vous savez un ministère un programme c'est ça s'organise un programme une tournée s'organise j'ai toujours dit je suis là en europe en fait de pouvoir aider la diaspora n'est ce pas non seulement sans prier pour vous permettre au seigneur de vous béni et d'entrer dans la dimension vous savez tant qu'on ne priera pas pour vous on fera pas aux délivrances il ya des bénédictions dans lesquelles vous ne pouvez pas accéder voilà depuis un moment donné depuis ma soeur dit depuis que les gens de couvert sur le youtube le ce ministère qui est ce qu'il ya une spécialité dans le dévoilement et la destruction des oeuvres de la sorcellerie beaucoup sont ceux qu'aujourd'hui qui ont compris que avec dieu on peut dominer la sorcellerie et ça c'est déjà déjà très important d'autres en parle mais brièvement il parle de la sorcellerie sans rentrer dans les moindres détails or dieu fait la grâce au monde entier je dis pas les sécrits de satan les sécrits de la sorcellerie sont mis à nu au travers de ce ministère les sorciers sont traqués et passent aux aveux ils abandonnent leurs victimes grâce à ce ministère ceux qui ne devaient pas mourir ne se devait mourir sont délivrés de la mort je suis aujourd'hui ouais aujourd'hui pendant que je parle à cette date d'aujourd'hui ventredi 25 ventredi 25 mai 2018 je suis aujourd'hui à 8900 8900 voilà jusqu'à aujourd'hui c'est 8900 900 aujourd'hui 907 900 978 sorciers 978 sorciers délivrés c'est à dire bientôt on va voisiner très bientôt dans quelques délivrances dans la thème maintenant les 9000 donc tu as dit 9000 sorciers délivrés depuis 2009 depuis 2006 qu'on a commencé les soeurs sur le riz donc imaginez vous déjà des sortes des gens parce qu'un sorcier veut dire mangeur d'âme un sorcier c'est celui-là qui mange les gens et celui qu'elle voilà donc j'ai beaucoup de personnes qui devaient être mangées dans la sauce voilà et la sorte d'un blé et tic liti même une donlée aux étés au cameroun des les cabateaux tout ça qui ont été délivrés grâce à ce ministère grâce à ce ministère aujourd'hui des familles ont été délivrés des régions ont été délivrés le développement a pénétré dans ces régions aujourd'hui les gens savent aujourd'hui qu'est ce que la sorcellerie ils savent aujourd'hui comment aujourd'hui vaincre la sorcellerie au travers de ce ministère et ce ministère a besoin d'être soutenu c'est vrai que même ville pondée c'est tout à fait normal quand vous dérangez le diable il va toujours avoir des éléments pour vous insulter mais quand vous rapprochez du ministère pour celui qui prend le temps de nous d'écouter le maréchal ou prophète rasso va comprendre que ce monsieur a aidé dans la vérité a besoin d'être soutenu parce que pour nous il n'y a pas de montage c'est la vérité c'est la lumière de tout les sorciers n'y a pas de montage on les traque on les fait passer aux aveux ils disent tout ce qu'ils ont fait et on les délivre c'est du jamais vu c'est un ministère une particularité qui a besoin d'être soutenu et c'est cela que vous avez besoin de soutenir ce ministère et ça c'est vraiment très important merci déjà pour le fait déjà ben je suis en europe ici par la grâce de dieu comme je disais il ya eu beaucoup de personnes qui vont à un cas d'ivoire on a eu beaucoup de parce que le centre est basé à divo à deux heures quinze minutes je suis pas abidjan d'ailleurs en deux heures quinze minutes d'abidjan et beaucoup de personnes aimeraient visiter ce centre parce qu'ils ont trop de problèmes et gloire à dieu aujourd'hui le seigneur permet que nous venons vers la diaspora pour communiquer avec et prier pour parce qu'aujourd'hui qu'elle voulait ou pas le monde sait que le le développement c'est l'afrique le prochain continent à être connaître l'immergente c'est l'afrique or les africains c'est nous nous avons peur de l'afrique à cause de la sorcellerie et c'est assez c'est la chose la plus vraie nous avons peur de la sorcellerie et aujourd'hui on a peur on a peur d'y venir parce que on s'attend à un michui on va nous faire du barbecue avec la sauce avec la sauce tomate ou bien du barbecue avec non ils connaissent pas boulanger ils sont pas prêts par la boulangerie à quoi si ça dit banane bouillie ou un bâton de manioc chez les chez les chez les bâton de manioc a pu donner un attaché bon les gens ils savent ils sont ici mais ça d'état en tel les sorciers les bip en rêve il ya les machins on le manque vous dit attention je suis là des belles et poussus parce qu'ils savent donc du coup j'en peux devenir l'afrique mais nous comprenons une chose que si vous abandonnez l'afrique et que vous pensez que la sorcellerie est forcément sur le sol est loin de là ouais les sorciers aujourd'hui ont compris que c'est vrai vous ne venez pas mais ils viennent vers vous vous rendre visite ils vous disent me reste à paris pour rester à liège pour rester en belgique mais je suis là je veux te manger en rêve et donc ils viennent dans vos salons vous mange donc à partir ce ministère vous avons compris que pour mes frères je veux la sorcellerie c'est jésus ce pouvoir pour détruire la sorcellerie d'autres disaient mais attend il ya que pourquoi on parle des prophètes un prophète c'est un messager manger un message de dieu voilà un peu fait il n'y a pas fait de dit non il ya un donné mais ça il ya un nouveau message celui ce que le seul prophète écoutez un prophète me dit prophétise au parler de la part de dieu moi j'ai un message fort je sais point pas de l'éternel il m'a choisi comme prophète pour amener les gens comprendre dans un moment donné c'est les oeuvres du diable donc je m'utilise pour vous ouvrir les yeux non seulement c'est les oeuvres de la sorcellerie mais en même temps vous vous outiller vous équiper à dominer le pouvoir du diable à passer de la peur n'est ce pas à l'esprit de grandeur de victoire voilà c'est pour cela que dieu m'utilise parce que je suis celui là qui a des affrontes je ne joue pas avec eux je les affronte dans leur dans sur leur base chez eux et je les mat avec l'aide de dieu parce que dieu dit vous m'acherez sur n'a pas dit d'avoir peur d'eux non c'est une heure d'avoir peur des sorciers c'est une heure de dire le sorciers m'émane il m'a piqué pique le aussi pour les piquer voilà ce qui m'attaque il t'attaque attaque le tu es plus fort que lui ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le diable ce qui en toi est plus fort la puissance du saint esprit en toi c'est une victoire contre les oeuvres du diable je vois les gens t'entendent pleurer il est venu ce soir les sorciers frère arrête comme il dit ma soeur arrête arrête comme il dit écoute dieu c'est pas la peur david a dit au diable david a dit tu viens contre moi le javelot avec tous ces assénats de guerre mais moi je viens contre toi au nom de l'éternel des armées sache une chose qui c'est à l'éternel qui appartient la victoire il s'adresse au grand goliath le plus géant de de son époque il y avait qu'il y avait cinq mètres cinq mètres de taille qui était en forme qui pesait il dit c'est vrai tu viens avec moi contre les assénats de guerre tu as menacé l'armée d'israël tu as menacé moi je suis un enfant de 10 ans je n'ai pas je suis pas plus âgé que toi mais je viens contre toi au nom de l'éternel des armées écoute moi très bien écoute moi cette révélation goliath que c'est à l'éternel qui appartient la victoire dieu est avec toi et quand dieu est avec toi la victoire de ton temps la maladie ne doit plus prendre la place sur toi ce soit je prophétise que le mal dont tu souffres dégage de ta vie je condamne le mal dont tu souffres maintenant même parce que ce mal a été vaincu à la croix par jésus qui reçoit ta guérison maintenant même la puissance de dieu te guéris là où tu es tous ceux qui se sont ligués contre toi l'habit dit que tu trouves mille tombera à ta côté dix mille à ta droite et tu n'y seras pas atteint pourquoi aujourd'hui les flèches depuis pourquoi je t'expliquerai ça tout à l'heure et tu comprendras beaucoup de choses non c'est pas à nous d'avoir peur la peur doit changer les camps c'est ça que pendant que je parle la perche sont des camps maintenant maintenant même la frère change la frère passe dans le camp la frère est pas dans le camp maintenant il commence à avoir peur dans le camp la peur la frère dans le camp maintenant au nom de jésus-christ change de bouleverse tout le système de radar contre toi tous les systèmes de destruction et la peur passe dans les camps recevez la grâce de dieu chez vous pour vous dire le ministère a besoin d'être soutenu le ministère donc nous sommes en plein tournée excusez moi je suis en plein tournée européenne nous avons eu l'expérience de paris c'est très bien passé par la grâce de dieu nous avons eu l'expérience n'est ce pas d'italie supplément bien passé ça faisait la deuxième fois qu'on n'a pas que je partais en italie pour la suisse c'était ma troisième fois c'était supplément bien passé je suis allé aussi en allemand pour la première fois voilà que dieu bénisse mais prochainement améliorez vous parce que ça c'est vraiment important et depuis que je suis arrivé de l'allemagne personne ne m'a encore appelé c'est moi qui a appelé tous ces personnes jusqu'aujourd'hui on m'a même pas encore appelé pour me dit merci bon ça fait bien mais c'est pas bon quand vous invitez un nom de dieu de la tranche de professe création de votre père spirituel la moine des choses vous devez avoir de ces nouvelles on a on a donné j'ai donné tous les contacts on a primé d'être en contact mais c'est la moine des choses d'être en contact parce qu'on a créé ces réseaux là les enfants spirituels de professeurs en allemagne les enfants spirituels de professeurs en italie en suisse pour le suivi parce que désormais quand je venais en europe je faisais des croisades et je partais voilà il ya plus de suivi après donc on a compris que de cet esprit m'a demandé de mettre les gens n'est ce pas dans les différents comités de suivre les enfants de la suisse et de suivre les enfants spirituels de la france et la france on a touché un problème c'est ça que cette semaine on va on va bosser sur le dossier de la france parce que la france franchement franchement vous la vraiment on va essayer de bosser un peu c'est ça mais merci et salimata comme les enfants spirituels comme les salimata très loyal au ministère on a aussi les qu'on appelle à nord guégué le mariage de le général ludovic on a pas mal de personnes qui espèrent accrocher au ministère on a l'été moque l'essai timoko on a pas mal de personnes comme ça qui est qu'on appelle vivent très bon je suis pas le nom nous sommes en train de travailler vous dit quand un père spirituel se déplace franchement il faut tout mettre parce que c'est pas le père spirituel qui doit organiser c'est vous qui organisez et vous recevez un père spirituel comme je disais l'organisation de paris seulement c'est 20 et 18 mille est plutôt 8000 euros c'est 8000 euros pour organiser le programme seulement de paris parce que la salle déjà 1500 par jour imaginez vous trois jours ça fait déjà 4500 voilà 4500 francs les chantres seulement il faut 1300 francs francs euros et les instruments nous font 800 euros donc imaginez vous toute l'organisation il faut lui 8000 8000 euros pour organiser seulement le programme de de paris vous comprenez vous dit on a toujours besoin d'argent on a toujours besoin d'argent et c'est cela que quand vous voulez organiser prendre des choses c'est vous qui devez organiser vous nous mettez dans toutes les conditions vous organiser les choses par la grâce de jean nous permet de venir vous aider donc je sais ce que je suis ce qu'on a dit si je ressens pas une forte organisation sera difficile donc j'essaie aussi de dire merci pour ceux du canada le canada nous serons canada par la grâce de dieu le canada c'est quelque chose qu'on doit pas rater le canada nous n'ont pas raté le canada et parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant et pour tous ceux qui sont canada j'étais chapeau à apollin mon fils spirituel pour l'un et son épouse franchement merci c'est vous c'est celui qui me représente au canada c'est paulet et sa femme voilà nous sommes en train d'organiser d'ici quelques jours une délégation arrivera au canada justement pour mieux organiser et aussi en angleterre j'étais non c'est à dire merci aussi à idara et mes fils spirituel du sens sur canada en angleterre ouais toutes ces filles qui étaient la dernière fois à paris nous serons c'est en angleterre pourquoi parce que c'est important qu'on va bien vous pour prier pour vous vous aider n'est ce pas rentrer dans une autre dimension de la grâce et la bénition de dieu donc nous serons en angleterre pour mieux organiser le programme d'angleterre et comme ça pas la grâce de dieu bon je vais aussi parler du problème aussi de la belgique normalement à bruxelles on devait avoir un grand programme mais finalement j'ai arrêté sous l'or de saint-esprit ça sera pas un programme sale pourquoi parce que bruxelles c'est la capitale européenne c'est la grande capitale européenne dans ce que je suis en train de voir je suis en train de voir je sais que les gens sont pas prêts ils sont pas totalement prêt maintenant donc je serai ni à moins à l'espoir en belgique à bruxelles précisément à partir du 31 jusqu'au 3 en fait de pouvoir aider n'est ce pas toutes les familles salue le comité d'organisation et quelques familles et sur place nous allons prier pour les gens nous allons aider les gens et organiser l'année prochaine dans le mois d'avril prochain dans une grande salle à bruxelles donc bruxelles cette fois ci ça sera plus en salle on n'aura plus de programmes en salle on aura justement j'ai la bruxelles ni à moins le 30e salut le jeudi prochain je serai à bruxelles jusqu'à dimanche je serai à bruxelles par la grâce de dieu pour aider les gens pour les faire entrer dans une dimension donc tous les enfants spirituels et tous ceux qui aimeraient être aidés déjà appeler le comité d'organisation surtout rappeler mon besura maintenant c'est qu'ils pilotent maintenant toutes les organisations c'est elle qui organise elle toute se repose voilà et nous allons vous communiquer très bientôt le comité de communication qui sera autour du ministère au niveau de l'europe au nouveau un peu de partout voilà donc voici un peu le programme de la belgique la belgique on n'aura pas de programme en salle on aura un programme dans une petite salle nous permettre entre nous mêmes ça dit il faut que je vienne parce qu'au fait je vais sentir les privilégiés les fils spirituels déjà engagés les enfants peuvent y mettre 4000 euros parce que déjà le programme là bas ça faisait plus de 4000 euros dans une salle écoutez et puis il faut qu'on s'occupe d'eux donc je suis en train d'aller en belgique pour en même temps m'occuper d'abord des enfants spirituels et bien sûr ceux qui aimeraient aussi participer à cette rencontre de coûte de délivrance de durant trois jours le feront aussi avec nous nous allons prier pour vous nous allons projeter l'année prochaine dans le mois d'avril un grand programme sur bruxelles n'est ce pas en avril sur bruxelles nous allons démarrer par bruxelles en mode attaque de paris et avant d'état que donc l'année prochaine nous allons privilégier nous allons commencer par bruxelles le programme si dieu voulant voilà donc voici un peu ça mais pour dire je confine que nous serons en angleterre et je confirme qu'il nous sera aussi en au canada c'est vrai que le canadon a annoncé le canada mais pour que ça soit grand il ya beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte voilà une délégation sera au canada pour essayer de discuter avec beaucoup de choses la salle nous reviendrons et tout ça et puis on a arrêté définitivement les dates maintenez encore le zèle que vous avez ça serait chose bien une bonne chose c'est ce qui dit au feu peut pas le faire des choses des dépit mais où ça fait cinq minutes là non plus tu as tu as diarrhée après non les bonnes choses c'est ce qui prend du temps pour mieux l'organiser voilà donc que dieu bénisse recevez la grâce de dieu chez vous recevez la grâce de dieu pour vous dit combien nombre de dieu vient chez vous après quitte votre pays et fin de vous recevoir prenez la peine de l'appeler prenez la peine de le soutenir et ça c'est vraiment très important voilà on a fait l'allemagne mais je n'ai pas vu tout ça on a fini l'allemagne voilà on a fini l'allemagne voilà les gens ils veulent malheureusement les gens ils viennent justement pour qu'on prie pour ils ne tiennent pas compte que le prophète crasso avec tout l'énergie qui dégage pour prier pour vous tout ça le temps il a besoin quand même un petit merci un petit mot de soulagement après la rencontre de la paix les gens ne veulent que compris pour ça dit son égoïste l'égoïsme compris seulement pour eux mais en retour ils sont là à confiner prier pour eux bon après ça nous rentrons dans les oubliettes et ça c'est très dangereux voilà donc je veux maintenant aborder le but du sujet voilà donc je suis à paris je suis à paris mais j'ai pas là justement je suis allé dans les familles et on comment on aura un autre programme à partir du 8 et le 9 sur paris et c'est deux week-ends on a prié bon pas la grâce de dieu donc je m'entends d'organiser tous les enfants spirituels mettez vous dans les différentes organisations vous avez voici page des sites facebook pour faire les enfants de professe crasso en belgique les enfants de professe crasso en en allemagne les enfants de professe crasso spirituel en n'est ce pas en suisse les enfants de professe crasso les enfants fils spirituel professe crasso en abidjan même abidjan qu'on serait dans le monde doute on organisera un grand programme sur abidjan donc voilà donc j'ai tenu à dire aussi aussi à mon fils spirituel qui s'occupe aussi du comité d'abidjan voilà donc on a décidé aujourd'hui de vous suivre parce qu'il faut avoir un repair un paix un mentor pour pour être tout boosté dans la foi et c'est ce que nous sommes en train de faire parce qu'on ne partage pas on donne pas tout le monde voilà on donne des grandes connaissances aux enfants spirituels nous sommes en train de nos ateliers à régler tout ça voilà donc merci merci déjà pour ceux qui ont compris il ya beaucoup de gens qui ont commencé à régulariser leurs offrandes et ça Dieu merci beaucoup ont commencé ont compris d'après l'enseignement d'hier franchement il ya des gens qui savaient pas qui ont commencé à comprendre qu'il fallait donner fallait agir donc j'ai commencé à se mettre à jour Dieu merci gloire à dieu pour ça et ça que le seigneur se manifeste que le seigneur vous bénisse davantage que le seigneur vous bénisse davantage ça c'est vraiment très important voilà maintenant on va on va rentrer dans le but du sujet vous savez les disciples un disciple jésus a dit aller et faire les nations des disciples il dit aller et faire les nations des disciples un disciple c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres donc l'objectif que je vais atteindre au travail de nos serviteurs ça d'abord deux choses répondent à l'os suprême cali dans mathieu du 28 verset 19 aller c'est l'or suprême on répond à l'os suprême à l'annonce maintenant le but que je vais faire que les dix les nations deviennent des disciples un disciple c'est celui qui suit l'enseignement des maîtres et qui est discipliné dans son comportement un mot qui est transformé au travail de la parole du christ donc c'est vraiment très important ce sera que par moment il faut comprendre que jésus-même ne s'investit pas dans n'importe qui vous allez écouter la parole de dieu écoutez moi très bien la parole de dieu voilà parce qu'aujourd'hui je vais aller d'un point à un autre point et notez très bien vous allez écouter des choses qui vont changer votre manière de voir la chrétiennité qui vont changer votre manière de voir la vie voilà nous allons parler par une partie n'est ce pas dans la parole de dieu n'est ce pas nous allons écouter la parole de dieu dans le livre nous allons lire le passage dans la partie dans le match dans jean le chapitre 6 jean le chapitre 6 nous allons lire à partir du verset jean le chapitre 6 à partir du verset 22 j'ai fait la lecture la foule qui était resté de l'autre côté je fais la lecture je suis un peu dans le noir là ça fait rien on dit la foule la foule jean le chapitre 6 à partir du verset 22 dans désormais quand vous êtes en ligne à sous vous êtes je commence voilà on dit la foule qui était de l'autre côté de la mère avait remarqué qu'il ne qu'il se trouvait qu'une seule bac et que jésus qui n'était pas monté dans cette bâle avec ses disciples mais qu'il était parti seul comprenez le passé 23 dit le lendemain comme d'autres bac étaient arrivés à tibérades prix de lieux il mangeait après que le seigneur jésus qui eut rendu grâce le verset 24 les gens de la foule les gens de la foule ayant vu que ni jésus ni les disciples n'étaient la montée eux mêmes dans ses bacs et allait à cap non à la recherche de jésus le verset 5 25 et l'ayant trouvé au delà de la mer il dit rabbi quand est-tu venu ici le verset 26 jésus répondit en vérité en vérité vous 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 les dites vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez avait été rassasié le verset 27 dit travailler non pas pour la nourriture qui périt mais pour celles qui subissent pour la vie éternelle et que le fils de l'homme vous donnera car car celui que le père que dieu lui-même a marqué de son saut et lui dit que devons-nous fait ou accompli les oeuvres de dieu jésus répondit répondit l'oeuvre de dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé tu as vu voir il dit l'oeuvre de dieu c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé voilà il dit si quel miracle fait tu donc tu dirais-t-il enfin que les voyants que les croyants en lui et le verset 30 et dit non père ils n'ont plus on mangeait nos pauvres pères manger de la manne et ainsi de suite de verser 22 32 jésus l'a dit en vérité en vérité je vous le voyez maintenant c'est qui est intéressant on dit jésus a dit aux gens vous me cherchez parce que vous avez mangé vous ne cherchez pas parce que vous voulez être lui on dit jésus a dit au disciple c'est parce que vous avez mangé un manger de la du pain vous avez mangé parce que vous avez mangé mais suivez à cause de la nourriture à cause de certaines choses voilà donc jésus dit lui même il est son sein breuvage et son corps ça dit que l'oeuvre de dieu c'est de croire en ce que dieu a envoyé jésus c'est à dire la foi doit se focaliser n'est ce pas si le salut voilà n'est ce pas jusqu'au versé au verset 71 voilà vous poursuivez ça la maison je vais brièvement parce qu'on a beaucoup à traiter aujourd'hui il dit sur le verset 70 plus et de ses disciples appris la voix à plus j'ai de cette cible verset 60 il dit plus de ses disciples après l'avoir entendu ses paroles il dit quoi qui peut écouter et là non j'étais choqué il équipe et écouté jésus a sachant en lui même que ses disciples mimeurait en ce sujet il a dit cela est scandaleux et si vous voyez le fils de l'homme l'homme de dieu voilà donc il dit il était choqué parce que jésus a dit de réexpliquer la chose donc il ya des paroles par moments qui chaud d'autres personnes parce qu'ils viennent dans le seigneur pour les miracles ils viennent justement pour avoir quelque chose de la part du seigneur ouais ils viennent pour quelque chose et quand jésus-christ agit dans leur vie ils veulent que le côté le miracle soit au quotidien n'est ce pas et puis à un moment donné ils comprennent que jésus-christ leur demande n'est ce pas de marcher selon la parole voilà donc ils ont fait non mimeuré voilà non il dit le verset ça dit dès ce moment plusieurs le verset 60 66 on dit dès ce moment plusieurs de ses disciples se retira et n'allait plus avec lui donc à un moment donné c'est d'ici sont retirés ce n'allait plus les gens qui le suivait pour la nourriture les gens qui le suivait pour les miracles parce qu'à un moment donné se sont retirés parce que on a fait des roues ont reçu jésus on doit mettre la vie en ordre on doit laisser petit on doit laisser la femme de son camarade on doit on doit plus à l'eau maquis on doit plus non ça c'est difficile moi je suis venu sur jésus-christ parce qu'il faut qu'il me protègue faut qu'ils me donnent mais cette histoire de marché selon sa parole là c'est difficile on dit le verset 62 gens 6 on dit dès ce moment plusieurs de ses disciples se retira et mais s'en alla et plus avec lui n'est pas que plus avec jésus on dit c'est jésus lui dit dit aux douze maintenant jésus s'adresse maintenant aux douze disciples il a dit jésus leur dit aux 10 et vous ne voudrez pas-t-il aller le verset 68 on dit simon pierre lui répondit seigneur à qui irons nous tu as la parole de la vie éternelle voilà donc simon dit mais seigneur à qui irons nous tu as la parole de la vie éternelle donc jésus comprend que et dans la foule il ya des gens qui viennent pour être protégés c'est vrai j'ai protège ils protègent sous le donnait à sa route via lui les disciples un moment donné ont suivi jésus-christ parce que même dans l'annonce des canards on dit jésus a fait un miracle les gens suivent jésus et il ne croyait pas en lui l'espoir c'est quand il a fait le miracle que les disciples ont cru en lui donc un moment donné il ya un moment de miracle n'est ce pas et si vous voulez voir le miracle au quotidien vous allez vous devez mettre votre vie en ordre vis-à-vis de jésus-christ donc un moment donné le seigneur a commencé à parler et puis jésus a dit les disciples les gens sont partis ils sont partis récemment 12 vous comprenez il ya eu plus de 5000 qui suivent à jésus-christ après une prédication où je vous a dit ne vous basez pas seulement si c'est une chose c'est vrai je protège je peux vous donner mais vous vous devez vous investir dans l'oeuvre de dieu vous avez investi dans l'oeuvre de dieu les gens commencent à faire ma chérie pour du mois moi est ce que moi j'ai le temps pour jésus-christ est-ce que moi j'ai le temps moi merci or le c'est jésus-christ avait déjà fait beaucoup des miracles dans leur vie ils ont commencé à se retirer et jésus-christ a trouvé son manque et 12 il s'adresse à ces 12 il dit vous vous n'allez plus pas et de par rapport au pied dit à qui irons nous parce que tu es la parole de la vie est nette comme les disciples et cette pensée positive de s'inverser dans eux donc dans la foule de ceux qui viennent il ya des gens qui sont là momentanément pour quelque chose et il pense qu'à eux il ne pense pas qu'à l'oeuvre de dieu il ne pense qu'à eux voilà comment elle peut être satisfaits par la construction d'une église par l'avancement d'un ministère ça leur intéresse même pas les faits avancer ministère ça leur intéresse même pas de même soutenir un homme de dieu ça leur intéresse même pas il n'est pas que de ça je souffre mais tu vas souffrir parce que toi tu sais où savez et tu vas souffrir parce que tu ne penses qu'à toi et les choses sont réprétées dans ta vie parce que à un moment donné tu as une parole tu as des prières les profiteurs merci des profiteurs il ne vient seulement que pour profiter or il ne vient pas pour la vraie conversion à quand j'ai opéré miracle le fait même quitte à donner un sou de vie c'est déjà un miracle vous savez ce que vous devez comprendre c'est qu'un nom de dieu de ma tranche un nom de dieu prophète quand un nom de dieu s'élève pour aller combattre pour vous vous conseille des démons là qui s'élèvent contre lui voilà j'ai dit expliqué ça aujourd'hui à une méfie pour avec son mari j'ai dit mais vous savez pas que quand je viens au combat pour vous le diable sachant que c'est moi qui vient vous délivrer vous laisse carrément et multiplie ses attaques là vers moi par quatre ou cinq pour me déstabiliser j'ai dit à ma fille comme je dois détruire le fétiche j'ai senti que quelque chose étant un monsieur je suis ici à mon hôtel et j'ai senti qu'il ya quelqu'un qui a qui tapait la porte moi je vois personne donc j'ai déjà je veux savoir je suis dans la douche j'ai l'impression que la porte se frappe et quelqu'un voulait ouvrir maintenant le seigneur au travers du mur de la douche me montre un esprit il essaye un esprit c'est comme une femme qui avait des sabots n'est ce pas une femme qui avait des sabots des pieds comme des sabots des longs cheveux et que dieu parait de la douche parce que c'était sous la douche me montre et quand j'ai touché le mur de jésus qui la chose s'effondrer comme ça ça a disparu donc j'ai compris que c'est un danger voit l'esprit et et là et l'esprit est parti comme un tribunal et l'esprit est en train de menacer et j'ai compris et que l'esprit ne voulait pas c'est ça qu'aujourd'hui on n'est pas parti on a commencé à prier pour arriver là bas voilà pour dire et quand nos vies sont menacées un nom de dieu de l'attention de prophète crasso je suis parti à d'abord un moment donné avant de venir n'est-ce pas abidjan je suis allé faire un crochet d'abou parce que j'ai après mes programmes dans la région de je suis allé à qu'on appelle à bovis après ça le signe m'a mis à coeur de partir délivrer une paire quelqu'un et une famille allait poser une action prophétique dans un village à du groupe je suis allé poser mais j'ai eu tous les problèmes après problème c'est quoi c'est que les esprits m'ont emmerdé parce que les frais que je suis allé aider dans le village là il devient mourir on leur avait bloqué l'âme dont il fallait que je rentre dans le village pour poser une action prophétique comme je disais j'aurai c'est ça tout à l'heure vous allez comprendre pour poser une action prophétique mais l'esprit m'emmerdé voilà l'esprit m'emmerdé j'ai sans fait quelque chose me suivait donc la chose qui va étonner mon entourage j'étais en voiture et puis il ya une dame qui s'est mis devant la voiture et mon chauffeur parce qu'elle était folle tout ça moi j'ai compris et on s'est arrêté et puis j'ai des menaces l'esprit a commencé à dire et tu vas voir ce que tu allais faire là tu vas voir c'est pas un rêve c'est physiquement dont je suis descendu et puis la dame l'esprit elle a commencé à pleurer mais moi je savais ce qui s'est passé mon chauffeur me dit ah non c'est une folle c'est une fois moi je savais ce qu'il soit c'est que tu allais faire tout nous a tu nous a eu mais non on va pas les laisser tranquille on va pas les mais toi ta vie sera menacée ta vie sera menacée et et quand je me suis descendu la voiture la femme s'est dépêchée elle s'est dépêchée elle a commencé et s'est dépêchée elle est dans un couloir a disparu moi j'ai compris que c'était l'esprit de la sorcellerie qui vient m'attaquer et puis maintenant et la même nuit mon compteur a sauté mon compteur a sauté et le plafond ça dit qu'on a eu un grand vent dans mon quartier un grand vent qui devait enlever le toit de la maison tout ça j'ai compris je me suis mis en genoux le seigneur dit le tout la conflerie à du groupe s'est levée contre toi toute la conflerie à du bout parce que c'était les deux éléments qui devaient tuer et tu allais les délivrer au travers à son prophétique voilà donc quand j'ai prié par la grâce de dieu on a joué au fur et à mesure je suis resté pendant la chambre pendant cinq heures du temps temps de prier la nuit et ça s'atteigné par la grâce de dieu et on a trouvé n'est ce pas vous voyez on a trouvé un corbeau devant notre porte et c'est des choses que je n'ai pas filmé c'est la chose qui n'est pas montré on a trouvé un corbeau mort comme son avait égorgé sa su devant la porte voyez un corbeau mort devant la porte voyez un corbeau mort devant la porte voilà un corbeau mort devant la porte j'ai compris que je venais de vaincre les gens se vous dit que nous nous risquons nos vies pas aller dans vos villes à nous risquons vos vies nous risquons nos vies parce que par moment qu'on commence à vous encadrer vous devez comprendre ça pas moi qu'on commence à vous encadrer le diable se lève contre nous le diable cherche à nous détruits parce que c'est ça que ma vie est toujours menacé mais gloire à dieu moi j'ai fois ce que je fais j'ai deux fois ce que je fais bon voilà donc voici un peu voici un peu vous dit voilà donc quand vous venez l'objectif c'est quoi vous voyez déjà les miracles mais en même temps il faut que vous soyez dans le seigneur c'est vraiment très important voilà parce que jésus-Christ est seigneur pour vous dit oui ma fille ça fait peur c'est pas c'est pas facile le travail qu'il fait c'est pas facile ça fait peur mais peur on dit mais parce que je suis vainqueur ils sont tous vaincus voilà il ya des choses que je n'arrive pas à expliquer parce que quand je commence à prier pour des gens les démons là ils viennent contre moi les esprits m'attaquent chaque jour dans la rue je vois des esprits comme je vous expliquais le problème de tabou je vois sur cela que les gens ils doivent comprendre que le prophète souvent qu'ils n'expliquent pas des gens parce qu'on n'a pas la même dimension de fois je oserais pas vous faire peur voilà donc dit jésus-Christ qu'est ce qu'il fait il réunit les disciples dit et vous ouais donc dans la catégorie de la foule qui suit un ministère il ya deux catégories à la catégorie les gens qui viennent pour les miracles seulement ils sont fous d'investissement dans l'oeuvre de dieu ils s'en fichent de ça mais à quoi il ya une catégorie des gens qui viennent n'est ce pas non seulement ça qui vient se convertir parce qu'ils reconnaît qu'ils sont pécheurs et qui s'investissent corps et âme dans le ministère or ça c'est là qu'ils sont les vrais d'ici or qu'on arrive à détecter ces personnes là on peut maintenant s'investir en eux et moi je suis arrivé à ce stade aujourd'hui je suis en train d'observer les gens écrit écrit mais ceux qui sont vraiment d'ici loyal fidèle à ce ministère sans eux maintenant qu'on commence à s'investir corps et âme parce qu'on voit un peu leur fidélité loyé au seigneur au ministère voilà donc jésus-christ a dit et vous donc qu'elles sont restés les 12 jésus-christ a commencé à s'investir en eux jésus-christ a répandu l'esprit de dieu sur eux jésus-christ les a béni non ce pour dire il faut comprendre que dans le ministère il ya la catégorie des gens qui viennent pour des miracles et la catégorie des gens qui viennent n'est ce pas non seulement parce que nos difficultés jésus les délivre mais qui reste il ya des gens qui voient des miracles qui s'en vont et ça leur intéresse pas de se soucier c'est l'égoïsme les profiteurs ils ne pensent qu'à eux le prophète c'est qu'ils mangent c'est qu'ils doivent faire le ministère de la compassion des âmes ça doit l'envoi ou pas ça leur intéresse même pas il s'interroge même pas sur tout ça qu'est ce qu'on peut faire pour le ministère qu'est ce qu'on peut faire c'est de l'egoïsme c'est pour ça que vous avez toujours des problèmes parce que quand je vous délivre c'est pour soutenir le ministère tu fais quoi après déjà on t'arraché de la mort déjà mais des difficultés et moi même il ya des choses que je n'explique pas pour ne pas vous effrayer si vous vivez des petites attaques imaginez vous moi imaginez vous moi comment les gens m'attaquent mais je trouve j'ose pas si j'ai parlé ça chaque jour c'est comme moi j'ai donné une considération à ses attaques je les nargue je ne donne pas de considération à ça parce que c'est ma vie que je risque aussi pour aller vous sauver c'est pas nécessaire ce travail là c'est pas n'importe qui peut le faire tu t'as mis juste parce que c'est pas n'importe quel homme de dieu qui se met sur ce terrain tu t'as mis juste sortir va te manger il va te manger concrètes les pourront pas si tu manges voilà voilà donc c'est pour dire c'est des risques donc dans les gens qui viennent voilà des brumeaux ouais c'est un des brumeaux c'est ça non mais je viendrai des brumeaux c'est c'est programmé le programme des brumeaux c'est pour le mois d'août rester tranquille j'ai lancé tous les défis à ses sorciers je vais venir là bas dans le monde d'août pour posséder le village et remettre ça jésus-christ donc voici un peu c'est qu'il sait voilà donc pour dire en un mot il ya des choses il ya des choses qui se passent je ne suis pas là toujours expliquer dans les vidéos voici ce que je vois voici ce que je vois non moi c'est pas mon problème c'est qu'il voit c'est pour moi et c'est moi qui combat je n'ai pas besoin d'expliquer ça je n'ai pas besoin d'expliquer son quotidien au quotidien chaque jour c'est qu'il voit comme esprit moi ma vie est toujours menacée j'ai dit même ici à paris parce que j'allais déterner c'était chez une soeur camerounaise j'ai vu il ya une dame qu'on casse qu'elle peut pas penser dans ma chambre mais ils ont tapé la porte vous tapez la porte ou le poignet de la porte beaucoup 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 la poignée donc moi je suis là d'abord j'ai ouvert la porte j'ai pas vu quelqu'un et quand la chose venait comme ça j'ai compris beaucoup beaucoup ça quand la personne a remis la porte de ma chambre remis la porte ma chambre moi tu sais savez moi j'ai une sérénité j'ai une sérénité je n'ai pas peur je crois à la puissance de dieu je suis serein quelque chose arrive du g tu t'as misé un mot c'est tenté regretter parce que je crois que dieu honore ses paroles toute âme forgée contre toi sera sans effet c'est ça c'est l'héritage de ses serviteurs quel est l'héritage de ses serviteurs donc moi je fais ça bouge beaucoup j'étais là maintenant c'est l'écran dieu ou mes yeux je suis dans les ou mes yeux je vois à partir de l'écran déjà sur la peau voilà dieu ouvre il écrit l'écran une caméra à partir de la douche j'ai dans le baignoire c'est le mur dieu le monde et à l'image de la personne la personne avec les salis les départs des sabots c'est-à-dire des sabots un groupe de beulah des sabots le noir ici en haut la blanc les cheveux bizarre il n'y a pas de le trou ici c'est comme crâne c'est comme une dame mais on voit pas les yeux c'est bizarre j'ai touché le milieu du nom de jésus-prie quand quelque chose arrive n'oubliez pas parce que la vie dit qu'en ce nom tout genou fréchit au nom de jésus-prie où il s'est effondré descendu c'est parti oui donc on est resté là en prière parce qu'on part aujourd'hui on est resté en prière demain on aura l'occasion de détruire tout ça donc pour vous dire c'est pas facile c'est le combat n'est pas facile vous comprenez qu'aujourd'hui vous devez vous investir dans ce ministère corps et âme parce que c'est pas facile voilà quand on finit de prier pour vous les démons se retournent contre nous pour attaquer c'est pour cela que vous devez vous devez prier dont jésus-ci jésus a vu les gens le suivait pour manger et puis on m'a dit mais attend vous n'êtes pas sincère vous me suivez parce que vous m'avez vu traverser d'autres côtés du bord mais aujourd'hui là ce que je veux de vous convertissez vous ils sont partis voilà quand vous allez commencer à parler des noms parce que le véritable en qui est enfant spirituel en qui on doit s'investir c'est celui qui pense au ministère c'est celui qui pense au ministère celui qui pense au ministère là c'est en celui où on s'investit on ne s'investit pas qui on veut non 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 c'est pas qui veut on peut s'investir il faut que les gens comprennent ça donc un moment donné les gens la foule vient même avec jésus avec les milliers des foules qui jouent à jésus-christ les 5000 personnes qui l'a nourri avec du pain tout ça ils sont tous partis on dit jésus-christ ce qu'il est resté il s'adressait aux douze quand vous allez lire le passage il s'adressait aux douze donc il avait dit qu'il restait les douze les autres sont partis un 5000 moins n'est ce pas moins 12 vous comprenez c'est à dire il est souvent il est tout le monde est parti mais c'était la douce en action restée et maintenant jésus qui s'adresse à eux il dit mais à qui nous rendons toi mon avis que tu as la parole de la vie toi même là tu es la parole de la vie éternelle nous on ira où nous on ira où j'ai dû à voilà donc je suis convaincu maintenant que je peux m'occuper de vous donc c'est cela qu'ils sont en effet je suis maintenant convaincu qu'il ya les gens qui sont en sus en qui je dois maintenant m'investir dont j'ai commencé c'est ça que bientôt j'ai reçu pour le baptême je suis convaincu qu'il y ait des enfants spirituels en italie je dois m'investir en eux je suis convaincu qu'on a des enfants d'allemands on doit s'investir en eux je suis convaincu qu'on a des enfants au canada au fur et à mesure où je passe j'essaie de détecter des enfants spirituels et puis je dis bon voici ceux là sont des éléments abidjan un peu partout dans le monde il faut qu'on s'investisse dans deux donc jésus-christ s'adresse en sept douze disciples à qui la donne leur pouvoir je dis pas que mon pouvoir non mais quand vous avez un père spirituel la protection de dieu au travers de points parce que vous êtes père vous êtes fils spirituel la grâce abonde dans votre vie parce que dieu il n'y passera pas par un ami pour sauver les gens il passe par quelqu'un pour vous parler et au travail de cette personne la grâce qui repose cette personne à cette fonction là demeure aussi sur vous voilà donc recevez la grâce de dieu pour vous comprendre que le prophète lui même là pendant qu'il cherche à vous aider et c'est des multiples attaques qu'il reçoit ça et là donc votre part c'est de soutenir le ministère c'est pas mauvais mais depuis quand quelqu'un mais dans un parti politique par exemple est-il de la terre qui qui pense déclarer qu'il est dans un parti qu'il aime bien et qui n'ose même pas soutenu le parti il m'a dit faut dégager il t'a comment cassia trop ça dit tu parles trop angula 1 il cas comment ça dit pas trop faut faut dégager tu parles trop non parce que c'est pas une question de parler voilà l'amour sans les preuves sans les actes elle est morte donc quand vous pensez que vous êtes dans un ministère c'est de vous investissez dans le ministère dont dit jésus qui a compris que les doux d'ici pour elle fait chemin avec lui il a commencé à s'investir moi je vois beaucoup de choses je suis arrivé au stade je regarde l'homme il est ingrat et les méchants et ça j'ai jugé comme je disais hier j'ai un moment donné il a regretté d'avoir créé l'homme parce qu'un moment donné l'homme a fait des choses même dieu qui a créé l'homme au temps de noé il a regretté il fallait pas il fallait pas créer l'homme donc l'homme même là il n'est pas gentil l'homme même là il est dangereux l'homme même les mêmes problèmes et là il a été ingrat vis-à-vis des dieux dans le jardin du lui dit fait ça lui a fait tout il s'est élevé quand dieu dieu qui avait tout tu lui donnais tout dans le jardin il va à un moment s'élever contre lui pour aller obéir quelqu'un qui n'a rien donné il ya des gens pour qu'on brille mais c'est d'autres personnes qui tout vont de soutenir c'est dans d'autres ministères qu'ils vont mais après se casse le nez ils reviennent c'est comme ça il se casse le nez ils viennent mais je ne dis pas que j'ai le monopole de la délivrance je dis pas que j'ai le monopole de tous mais aujourd'hui s'agit n'est ce pas quels sont les véritables disciples de jésus-christ nous avons affaire aux véritables disciples de jésus-christ sur cela que un moment donné vous devez comprendre les disciples sont restés ils sont restés jésus fait des disciples il veut pas n'est ce pas d'être des religieux il veut des disciples les gens qui vont rester malgré tout la loyauté la fidélité voilà marqué la difficulté qui demeure dans le truc parce que tout compte fait il ya tout j'ai un temps où le seigneur agit voilà donc voici un peu ce que je voulais souligner de passage que le seigneur vous bénisse nous allons maintenant toucher n'est ce pas le but du sujet donc rester béni sur ça qu'il a décidé de vous donner le message les mystères de la terre les mystères de la terre les mystères de la terre vous comprenez vous savez la terre que vous voyez quand j'ai toujours dit est une identité n'est ce pas vivante identité vivante la terre est une identité vivante vous allez comprendre que il y aller avant toute chose avant toute chose c'est que j'ai fait du va d'abord je vais d'abord commencer par la jeunesse beaucoup comprennent les choses voilà si tu me suis pas dit amen amen si tu me suis faux dit amen amen je veux te faire rentrer dans un rima tu vas comprendre beaucoup de choses tout à l'heure voilà parce que vous savez dieu excusez moi il fait un peu noire ici j'ai un problème pour voir on dit on dit dieu le chapitre le chapitre le genèse de chapitre 1 à partir du verset 9 on dit dieu dieu dit genèse de chapitre 1 à partir de la sénat dieu dit que les eaux qui sont au dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paresse et cela fut ainsi dieu le verset 10 du appela le sec et il appela la masse d'eau mais dieu vu que cela était bon était bon amen donc vous voyez j'ai toujours dit dans la parole de dieu je vous ai enseigné que il ya eu d'abord la l'eau 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 existait voilà on dit ici dans le chapitre 1 j'explique un peu dans j'engénère le chapitre 1 on dit au commencement au commencement dieu créa le ciel et la terre très bien voilà et la terre était informe et vide il était il avait là des ténèbres à la surface de la bible et l'esprit de dieu se mouvait au dessus des autres l'esprit de dieu se mouvait au dessus des autres à dire qu'il y avait déjà l'esprit de dieu sur la il y avait déjà l'eau qu'on dit l'esprit de dieu mouvait au dessus des autres mais j'avais dit à l'eau qui était déjà là l'eau était déjà là n'est ce pas maintenant pour pour rentrer dans la phase de la vision de la création dieu a eu besoin de l'eau il a parlé à l'eau il a dit crée moi un espace sec crée moi un espace sec parce que l'espace sec là je vais l'utiliser pour fabriquer l'homme diamènes l'espace sec donc ça dit que dans la création de toutes choses le seigneur a eu besoin de la terre mais la terre et l'eau existait et c'est l'eau qui a cédé la place à la terre soit dit demain je vais rentrer dans le rhema de la terre je vais rentrer dans le rhema de l'eau j'ai expliqué beaucoup de choses donc la terre était là l'eau était là et dieu dit c'est clair ici dans le verset 9 de genèse le chapitre 1 le verset non dit dieu dit que les eaux qui sont au dessus de l'âme du ciel et se rassemblent en haut en dessous et que le et que le 7 par s et cela fut ainsi et dieu ne s'est dit dieu appela le secteur il appela la masse de jour voilà mais donc ça veut dire il ya eu la terre n'est ce pas il a vu que non et ça il faut qu'il appelle sa terre donc il a dit bon ok ça ça devient la terre ça c'est la terre pourquoi parce que la terre c'est à partir de la terre que beaucoup de choses se produisent à partir de la terre que beaucoup de choses se produisent voilà sur ça que quand j'ai eu besoin de créer il a cherché la terre dit amen avec moi quand je voulais créer toutes choses il a eu besoin de la terre parce que sans la terre il ne pouvait pas entrer dans la dans le miracle de la création il y avait déjà l'eau mais c'est l'élément dont il avait besoin c'était la terre il avait b l'élément dont il avait besoin c'était la terre dont il parle il dit c'est ça que dieu merci l'eau est importante pour l'homme je reviendrai à laisser aujourd'hui j'ai parlé du tel mystère de la terre je reviendrai encore là dessus demain je parlais de ça dont la masse il avait besoin de la terre à partir de la terre il allait il allait rentrer donc il a l'accompli n'est ce pas le miracle de la création c'est ça que la terre est important pour l'homme pourquoi parce que c'est à partir de la terre il a dit tu es n'est ce pas il était donc il a dit ce qu'il a dit à la terre écoutez moi très bien je pense qu'on me suit très bien amen son monsieur très bien on dit amen son métier on dit amen son métier chantier parler des mystères de la terre donc il avait besoin de la masse sec sur ça que la terre le globe terrestre que vous voyez et n'est ce pas 70% c'est l'eau et n'est ce pas 30% c'est la terre dieu merci vous les possédez que dieu nous pardonne vous les possédez vous vous insultez dieu ce type là s'il est fâché un claquement de doigts on engloutit s'il est fâché un claquement de doigts on engloutit parce que la surface de l'eau c'est 70% et 30% de la terre cette petite portion là ça fait 30% dont respectons ce dieu il a eu besoin d'être en poussant du tel à cette surface de où j'ai trouvé l'eau et pour créer pour rentrer dans la production de sa création n'est ce pas la vision du miracle de la création n'est ce pas pourquoi parce qu'il a eu besoin de l'élément qu'on appelle dit c'est qu'on appelle paix voilà donc ça l'eau a cédé la place et c'est d'un élément c'est voilà donc qu'est ce qu'il a fait on poursuit on dit le verset 10 de genèse chapitre 1 le verset 10 on dit qu'il sait que terre il appela la masse d'eau mais et dieu fils cela était bon le verset on dit puis dieu dit à la terre amen on dit dieu on dit puis dieu dit à la terre produisit on dit dieu dieu à la terre produisit la verdure excusez moi puis dieu dit que la terre produisit la verdure et de l'herbe portant de la sémence des herbes fructueux donna des fruits selon des espèces et ayant en eux leur sémence sur la terre et cela fut ainsi la terre produisit la verdure et l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donna des fruits et ayant en eux la sémence selon leur espèce de vie que cela est bon ainsi il fut un soir et lui un jour il fut le troisième jour donc le troisième jour dit amen dit le troisième jour donc le troisième jour dieu est satisfait déjà il voit déjà qu'il ya tout donc elle est ce qu'il a fait il va parler parce que la terre est fait qu'on parle la terre pourquoi parce que la terre est celle là n'est ce pas qui produit la sémence la terre pourquoi pourquoi on a besoin de la terre parce que la terre la terre c'est n'est ce pas souvent le symbole de la procréation là le symbole là n'est ce pas la procréation c'est la terre qui produit or c'est la terre qui produit cette sémence là donc dieu a eu besoin de la terre à partir de cette terre il fait tout il dit il parle à la terre donc la terre a besoin est une identité l'abri n'a pas dit il a fait le troisième jour la dit terre voici ce qui a besoin ça veut dire quand vous écoutez cette parole vous réfléchissez vous comprenez que dieu n'a jamais dit à la terre pour faire maïs dieu n'a jamais dit à la terre pour créer une âme je n'ai jamais dit à la terre pour faire arachide mais l'a dit c'est ce que je veux là moi même je veux là il est comme un asciteur voici mon plan j'aimerais que il y ait des choses de ciment et tout ça des manguiers n'a pas dit manguier n'a pas prononcé ça voici ce que je vois donc la terre en dans la vision de dieu et la terre comprend que ce qui peut plaire à dieu c'est manguier série c'est ciment donc c'est la terre qui a produit c'est elle même qui a fait ressortir le riz qui a fait ressortir la sémence j'allais ressortir tout le troisième jour ce pour dire écoutez écoutez c'est très important pour toi et moi de comprendre ça et c'est après ça que dieu va tirer l'homme de la poussière de la terre donc la terre est une identité vivante c'est ça que la terre à partir de la terre on peut fermer ta vie à partir de la terre tout peut se prouver la bible que tu étais tu retournera poussé donc l'homme s'identifie par la terre et vous n'est pas que le sorcier qui mange tu peux déjà parler à la terre pour bloquer la bouche de la sorcellerie pour bloquer les éléments de la sorcellerie qui rôde autour de toi à partir de la terre parce que dieu a dit à l'homme tu manges au serpent tu mangeras de la tête tu comprends pas encore bien ça mais je vais revenir un peu là dessus pour comprendre que pour les actions prophétiques concernant la terre non la terre est une identité je n'ai pas dit d'adorer la terre non à partir de la terre poser une action prophétique pourquoi parce que écoutez bien la terre produit la terre la terre écoutez la terre ne reçoit que des institutions frères quand toutes choses en toutes choses en toutes choses il ya toujours commencement vous tu commences comment c'est comment tu commences qui détermine n'est ce pas la stabilité de ton affaire qui détermine la stabilité n'est ce pas d'état prospérité qui détermine la stabilité n'est ce pas de ton foyer tout ça maintenant qu'est ce que tu fais voilà donc si tu pas si tu ne ne pose pas une action prophétique là où tu es parti dans la vie où tu es parti pour poser une action sur cette terre et que la terre ne reconnaît pas ne te reconnaît pas si ça te sort tout ce qui t'entréprendra sur le sort de toulouse de bordeaux de paris va échouer tout ce que tu ne te pose pas comme action va échouer pourquoi ne dit pas que non je n'ai je m'assieds territoire mais le territoire quand j'ai vu le territoire qu'on appelle terre il a donné des institutions donc la terre a besoin des institutions là où tu es que ça soit en italie que ça soit en france que ça soit en allemagne la terre de l'allemagne a besoin que tu lui donnes une institution il ya quelqu'un donne une expression faut donner une expression c'est ce qu'on appelle le miracle de la création c'est vrai que tu as prié mais elle n'a prophétie quand tu poses l'acte prophétique l'action qui a été menée sur ce sol depuis que le sol existe déjà depuis que les gens qui possédaient déjà cette terre existe quand tu poses cette action tour envers leur hôtel satanique tour envers tout ce qui a été fait de cette et puis toi tu t'imposes si c'était et tu possèdes n'est ce pas l'environnement de cette terre donc écoute moi très bien donc regardez quand vous regardez dans jérémy quand vous regardez dans jérémy vous comprenez que la terre a besoin simplement là où tu es mais en disant c'est difficile non 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 de c'est difficile non c'est parce que tu n'as pas encore fait ce qu'il devait faire donc vous regardez un peu dans jérémy 22 vous comprenez quelque chose qui est très important l'élément jérémy 22 le verset 29 et j'agis les gens soulignés des passages la terre a besoin des inscriptions qu'est ce que tu as dit n'est ce pas il est qu'est ce que tu as dit dit qu'il dit il était jérémy 22 à partir verset 29 dit était écoute la parole de l'éternel ainsi par l'éternel inscrit ce top comme privé d'enfants comme un homme dont les jours seront à ne seront pas prospère qu'à nul de ses descendants ne reçura à s'asseoir sur le trône de david et à régner sur jude à oui donc la terre reçoit une institution la terre reçoit une institution vous savez pas qu'est ce que la terre a reçu comme une institution où les gens ils ont toujours en train de faire des monuments dans tout paris ils font des monuments ils font des choses ils font des monuments partout ils font des trucs et la pose la première pierre vous savez pas qu'on pose la première pierre qu'est ce qu'ils ont dit en faisant libération pour construire une ville comme paris ou construire une ville comme 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 les lions ou construire une ville comme toulouse bordeaux vous savez pas ce qu'ils ont fait les gens qui commençaient déjà à fils c'est qu'il ya des monuments ou c'est parce que les gens ont fait donc il ya des institutions que la terre a reçu que la tête dit peut-être certainement que toi l'étranger qui vient de l'afrique tu dois pas réussir si c'était tu dois prospérer tu dois mais ton agent doit pas rester tout en ayant doit rester là tout est une commune économie doit rester c'est ça qu'ils ont dit sur la terre là où tu es mais c'est l'inscription réalise il était était parce que la tête en régit ce qu'on lui dit la tête en régit comme j'ai dit à la telle a parlé à la terre la tête a produit n'est-ce pas toute la verdure tout ce qu'il a donc la tête ce que tu dis à la tête c'est ce que ça produit donc la tête là pour produire la tête là pour produire il ya des donc le prophète va parler à la terre il n'a pas il n'a qu'il s'est pas adressé à l'homme vous savez quand je voulais parler à l'homme il ne s'est pas adressé à l'homme il s'est directement adressé à la terre parce que c'est la terre qui aura des problèmes sa partie de la terre l'homme avec le problème c'est ça qui à cause de toi édité et dit à cause de toi la terre sera maudite il a dit à l'homme à cause de toi la terre sera maudite ouais donc ils donnent les institutions la terre vous dit faut rendre la vie de l'homme difficile il n'a pas maudit l'homme quand vous regardez un peu la mode et le serpent il a maudit la forme mais l'homme il a dit là et donner des instructions la terre vous dit à cause de toi la terre ce sera difficile la tête sera maudite à cause de toi donc cet été va te fermer les portes donc la terre n'a pas qu'obéir à ce que dieu a dit sauf cela qu'il laisse moi te donner un réma sur ça que les premiers travailleurs ceux qui ont travaillé les premiers qu'on appelle caïn et abel leur première chose c'est de faire les prémices vous savez quand vous commencez à travailler vous devez faire une alliance parce que le travail pendant que dieu prononçait le travail dieu c'était une malédition qu'elle dit vous allez travailler avec peine c'était pas l'homme n'est pas créé pour travailler non il est juif du fruit du travail de dieu c'est comme un héritier qui vient qu'on va pas tout faire il est rentré juge de moi dans le travail devait une malédition donc du coup les gens ont compris que j'ai travaillé mais il faut que j'ai pas une alliance avec des tiennes pas faire une alliance avec dieu quand tu as commencé à travailler quand tu as commencé à monter ton entreprise quand tu as commencé à faire tes affaires est ce que tu as fait une alliance par rapport à ça parce que il faut qu'il ya une alliance pour que dieu reconnaisse que tu as posé une alliance à partir de ton travail une offrande à taille et abel ont posé leur offrande parce que c'est ça mais dieu a prouvé le front des d'habets je vous expliquer ça après je rentrerai dans les détails au fur et à mesure voilà donc amen je vous rentrerai la peine dans le rima vous allez comprendre un peu donc dieu dont la terre reçoit les institutions dont tu es venu sur un sol tu es venu sur un sol tu es à paris paris mais ça veut dire parier ici c'est la loterie tu peux commencer bien et puis un matin tu tombes c'est fini galère moisie c'est fini parce que la terre de paris et fait quoi que tout ça la paris c'est paris si c'est difficile ça doit d'ici pour les gens ça marche comme ça peut ne pas marcher donc quand tu es sur une terre tu vas me dit qu'est ce que tu dois faire regarder il a des terres vous savez ce que les gens ont dit sur cette terre vous savez qu'ils aiment ta naissance dans ton village à ce que les gens ont dit peut-être que les gens dit que les gens de ton village doit pas réussir ils ont parlé à la terre donc puisque tu sors de cette famille tu sors de ce territoire mais à un moment donné tu as l'impression que tu rêves du village ton esprit au village et tout ça tu es nu par exemple quelqu'un qui est toujours nu c'est la misère quelqu'un qui est toujours nu c'est la misère qui est toujours humilié déchets sur la personne à moitié nuit c'est la misère vous comprenez donc qu'est ce que tu dois faire c'est de parler il était la terre n'attend que des instructions la terre n'attend que des instructions sur ce qu'un moment donné il faut changer de stratégie il faut poser un acte prophétique il faut poser notre prophétique pour désinscrire ça dit quoi pour annuler les paroles mal dites sur cette terre à l'égard d'un étranger parce qu'ils sont étrangers sur un sort à l'état d'un étranger vous savez tout ce qui a été dit à ton sujet un étranger doit pas réussir c'est parce que les gens disent en réalité donc vous vous annulez ça en parlant la terre mais ce qui est intéressant c'est que la partie cette action prophétique ça partit de l'horreur ça dit à partir de 3,4 et 5 heures du matin pourquoi parce qu'il est allé à l'être sa partie de la nuit que le jour se produit c'est la nuit qui produit le jour vous savez il y avait d'abord l'obscurité et c'est dans l'obscurité j'ai produit la journée donc c'est la nuit qui produit le judon c'est qu'ils prophétisent dans la nuit c'est ce qui s'accomplit dans la journée donc à partir de 4 5 heures c'est ce qu'on appelle l'aurore c'est ce qui fait la transition à l'aurore durant tu parles à la terre depuis que je suis sur ce sol je vois que tout est difficile pour moi là où l'endroit où on doit reçu mais s'il ya une malédition comme même suivi si ce sol peut-être ou depuis ma famille je pose une action sur cette terre en prenant lui d'action et tu parles à la terre tu parles à la terre je mets des inscrits j'annule je renverse les hôtels satanique je rendais parce qu'il est écrit s'il dit était et écoute la parole donc tu parles à la terre la terre est une identité vivant voilà donc c'est ce qu'il dit écoute écoute inscrit cet homme comme privé d'enfant donc on peut inscrire donc tu finis tu inscris ton nom moi grasso d'oro joel shalom j'inscris mon nom sur le sol et de divo et sur le sol de la corde d'ivoire et je touche le globe terrestre ou dit à partir de cette action je deviens l'un des meilleurs serviteurs de dieu dans la région de divo j'ai donné l'un des meilleurs serviteurs de dieu en corde d'ivoire dans le monde je pose une action la terre inscrit ça partout je vais passer je suis pas je n'échouerai pas parce que la terre inscrit comme moi en tant que champion partout je passe on reconnaît mon ministère même si on m'évite pas même sur ma tête mais on reconnaît mon ministère même dans le noir même dans la brousse dans la broussaille quand il fait une croisade les gens sont là parce que quelque chose est inscrit sur cette terre voilà toi tu commences un magasin tu commences une maison tu commences une activité pas d'action prophétique rien tu t'attends à quoi on essaie on ne récorde que ce qu'on a saigné et d'en faut comprendre que la c'est la terre n'est ce pas n'est ce là non non seulement ça la terre est important mais la parole pourquoi parce que non seulement ça quand tu as parlé à la terre il faut utiliser la parole pourquoi parce que la parole rentre dans l'élément du miracle de la création pourquoi écoutez moi très bien j'ai arrêté ce que la bible dit vous savez peut-être d'autres personnes savent ça au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole était dur au commencement et aller en nous commence pas été la parole et la parole et cabez dieu et la parole était dieu écoutez j'ai lis la parole de j'ai on dit au commencement jean les manges des gens du chapitre 1 au commencement était la parole et la parole état d'un dieu avec dieu et la parole était dieu le verset de l était au commencement avec dieu la c3 toute chose a été fait par elle toute chose faut bien écrire toute chose toutes choses ont été faites par par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans être le verset 4 en elle était la vie et la vie était la lumière du monde la lumière oui dans les tenants de toutes choses a été fait par elle dit le verset 3 du tout chaud donc ça dit pas quoi avec avec il faut commencer la tête mais la parole toute chose toute chose avec la parole est ce que toute chose est ce que toi tu as commencé du tout chaud tu as commencé ton entreprise avec la parole c'est mais dans cette terre toute chose toute chose est ce que tu as aimé cette parole est ce que tu l'as aimé parce que la parole et la parole est une ciment qui rentre en terre donc c'est ça que quand vous lisez un peu dans mac vous allez comprendre on dit le cimeur c'est mal à parole le cimeur c'est mal à parole dans mac 4 le verset 14 voilà toute chose toute chose toute chose ton entreprise est toute chose est ce que tu as aimé cette parole pour dire mon entreprise doit prospérer tu l'as aimé si cet été et si tu as aimé l'action profiter pour dire mon entreprise doit reçu mes affaires doit marcher sur ce sol de d'abidjan sur le sol de france sur le sol n'est ce pas européen ma vie doit être prospère sur le sol européen est ce que tu as aimé toute chose toute chose est ce que tu l'as fait toute chose a été faite par la parole c'est la parole n'est ce pas commencer donc vous n'avez pas inscrit vos activités vous n'avez pas positionné cette action prophétie donc déjà du coup et l'action regarder ce qui s'est pas réaliser ce que la bible dit on dit au comment réaliser ce que la bible dit ici d'un marque d'un marque d'un marque le chapitre 4 le verset 14 ou le verset 14 mac 4 le verset 14 écoutez très bien on dit mac 4 le verset 14 je fais la lecture et le sèmeur sème la parole écoutez très bien mac 4 le verset 14 on dit le sèmeur sème la parole le sèmeur sème la parole donc la parole est une sémence et cette sémence là elle a besoin de rentrer en terre et quand elle rentre en terre la france et quand il sème la prospérité sur le sol français sur le sol parisien tu vas commencer à voir que ce qui va se former c'est la prospérité ce qui va se former parce que la terre attend que des instructions mais pourquoi tu donnes pas des instructions pourquoi tu ne fais pas parce qu'il a fallu que je sais pas les masses d'eau pour avoir la super ce qu'on appelle terre pour commencer ce qu'on appelle le la 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 le miracle de la création a commencé le miracle de la création donc souvent il ya des actions qui n'ont pas encore positionné j'ai changé de position où j'ouvris beaucoup de choses l'esprit sur beaucoup de choses donc par moments il faut positionner ça et puis du coup tu es dans quelque part et puis dans ta famille il ya un problème de limitation à un moment donné tout doit s'écrouler tu dois tout perdre dans tes affaires tout doit se perdre tu fais tu fais un stage tu fais un truc tout doit se brûler tout doit se perdre tout doit s'écrouler parle à la terre parle à la terre vos frères parle à la terre ma soeur pour une nation prophétique l'actoire à partir de 5h du matin pendant 9 jours lève toi à partir de 5h du matin lève toi pendant 9 jours lève toi lève toi lève toi à terre résolution répondra le succès dit la bible lève toi va traiter avec cette identité qui parle pour pas que moi inscrit mon nom sur cette terre moi d'aujourd'hui je dois prospérer sur cette terre il n'y a pas de raison que je ne prospère pas il n'y a pas de raison ne prospère pas j'ai pas de raison ou dit que je ne prospère pas lève toi et c'est ça et tu parles à la terre qui parle à la terre qui versent on dit donc sont tous par la terre il n'y a pas de raison que je ne prospère pas si cette terre je ne suis pas un homme de dieu qui cache les choses aux gens je vous révèle un mystère pour que vous même ou puisse vous prendre en charge par moment lève toi c'est la publication de riba bababa c'est une question de toucher la tête c'est une question d'aller traiter parler à la terre parler parce qu'il soit moins la tête réclame la tête en plus machiste au sol de la terre la terre voit que tu es une personne qui doit pas reçu si c'était donc il faut qu'on s'attraper qu'ils tu posent une action l'acte toi c'est même jour cette action est menée pendant 9 jours frais si tu l'as fait et tu as respecté les heures à partir de 3 4 35 heures qui commence à parler tu as médite une ville quoi tu dis je dois réussir cette terre je dois réussir sur cette terre je dois réussir sur cette terre cette terre je dois réussir sur cette terre je dois réussir sur cette terre cette terre rien ne doit je ne dois pas retourner la terre comme poussière mais avant de retourner comme poussière je dois manger les bons fruits de cette terre la richesse est pour moi la prospérité sera pour moi le mariage sera pour moi tout ce qui est bon sur cette terre je dois bénéficier inscrits mon nom tu dis ton nom tu poses l'action pendant les neuf jours frères tu as déjà posé une action prophétique un hôtel à l'éternel de cette terre partout tu as passé il n'y a pas de quoi réussir tu dois réussir parce que la terre inscrit plus que nous marchons sur la tête je revenais là-dessus pourquoi jésus-cri a lavé les pieds de ses disciples après l'avoir lavé les pieds de ses disciples l'eau l'envers ça où c'est dans le vc il n'y a pas il n'y a pas chasse d'eau autant de jésus il n'y a pas non vc où on menant tirer la chasse d'eau non quand la fin et laver la pied de ses disciples il avait si ça suit la terre mais en versant l'eau sur la terre il a parlé il a posé un acte prophétique en parlant pour que les disciples reçu le ministère sur la terre reçu le ministère sur la terre c'est ça que je dois retourner j'ai une invitation avec les gens de la suisse on allait positionner cette action en suisse frère il faut que la terre reconnaisse pourquoi t'échoues tu es en belgique tu es en france ça n'est pas des symboles de richesse mais attends tu dois prospérer je suis dans une dans un dans un village je suis dans une ville n'est ce pas d'evo difficile hostile à l'évangile difficile mais j'ai percé là-bas c'est des divots que mon ministère est reconnu sur le plan international parce que j'ai parlé j'ai posé une action rien ne sera difficile chez moi non partout je passe il dit là où tu fouleras tes pieds il te donne un héritage c'est un héritage pour toi il faut positionner ça tu n'as pas s'aimer tu veux récolter non c'est difficile mais tu n'as pas s'aimer sur la terre la prospérité tu n'as pas s'aimer oh la parole nous dit dans mac 4 verset 14 et le s'aimer s'aimer s'aime à la parole et le s'aimer s'aime la parole amen le s'aimer s'aime la parole tu as s'aimer non mais tu verrais quand tu es quoi arrête coloris tu as s'aimer non mais tu veux quoi oui sa belle édition parce que c'est l'huile qui consacre sa partie de l'huile n'est ce pas tu as s'aimer non mais tu veux récolter quoi frère tu veux récolter quoi frère tu veux récolter quoi depuis tu as une robe qui ne fait que toutes les choses et c'est des cartes tous des choses et gatti connaît les monuments les blancs il faut les choses qu'ils font tu sais ce qu'ils font c'est ce qu'ils disent la tour eiffel monument des temps la statue de la liberté l'âge de triomphe les gens montrent les choses malades ou bien les gens ils montrent les choses comme ça les actions que poser quelque chose n'est pas ce qui est posé si cette terre qui fait que toi quel étranger tu dois pas réussir et que c'est ce qui doit être au dessus de toi mais toi va renverser avec la parole va t'inscrire dans le fichier de la terre européenne la paix européenne doit te reconnaître pendant un jour et tu positionne ton nom pour que ce qu'il aurait bien à toi tu as plus que lui et que tu as des zéros pourquoi les euros va t'échapper tu dois prospérer sur cette terre pourquoi ça t'échappe parce que tu n'as pas s'aimer on ne sème on ne raconte que ce qu'on a sémé et le sèmeur sème la parole où la sémence est utile dans une terre ça partit de la terre et la sémence ou voir son utilité sur cela qu'il faut inscrire ce que tu as envie de faire faire ça n'a rien à voir de la sorcellerie sauf là que jésus qui laisse moi vous dis la diana mais si jésus a fait laisse moi vous réveillez ça parce que vous vous aimez tout jeudi à on va passer dans le nouvel testament jésus qui j'ai une assez tendance de fait là et il ya des gens qui connaissent pas ils connaissent pas car les gens qui savent pas ça ils savent pas donc je suis en train de rentrer dans une dimension de rima qui est la parole de dieu je rentre dans une dimension du rima je prends jean le chapitre 3 gérant dans jean le chapitre 3 par exemple je veux rentrer dans une excusez moi excusez moi excusez 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 je voilà donc il faut inscrire ton nom ça c'est très important il faut commencer inscrits ton nom si cette terre il faut commencer inscrits ton nom si cette terre ou que la terre puisse te reconnaître la tête puisse reconnaître ton identité la tête puisse reconnaître que tu es une identité vivante puisse savoir qui tu es en réalité et que la terre plus n'est ce pas produit ce que tu as aimé parce qu'on dit et le semeur c'est la parole c'est ce que tu sèmes que tu récoltes on est on est on ne récoltes que c'est qu'on a c'est mais si tu as c'est mais je suis évident de récolter voilà voilà si tu n'as pas c'est mais c'est pas évident que tu récoltes ça on ne récoltes que c'est qu'on a c'est mais voilà j'as aimé quoi qu'est ce que tu as fait voilà même quand on va avoir dans un village ont fait libération les parents mais font libération tant qu'ils tombent pas ils tombent pas ils n'ont pas parler à la terre la terre tout ce que tu as fait c'est zéro parce qu'ils ont sur malin il connaît ça écoutez très bien nous partons dans les gens le chapitre 8 jean le chapitre 8 à partir du verset 1 on dit jésus se rendit à la montagne des oliviers le verset 2 on dit mais dès le matin il alla de nouveau dans le temps et tout le peuple vient à lui et s'étant assis il les enseigna le verset 3 alors les scribes et les pharisiens amena une femme surprise en frangarde à l'unité voici encore des sorciers on dit en frangarde à l'unité et le monsieur qui a fait la ville où dès la fuite on l'a attrapé l'envoyé la femme n'est ce pas et plaça on dit on dit et la plaça au milieu du peu et il dit à jésus mais cette femme a été surprise en frangarde à l'unité le verset 5 moïse dans la loi nous a ordonné que de lapider de telle femme toi donc que dis tu très bien il disait il disait cela pour l'éprouver en fait de de pouvoir l'accuser en fait de pouvoir l'accuser à la fin de pouvoir l'accuser ils ont fait ça pour accuser jésus on fait ça pour l'accuser l'accusateur accusé vous allez voir tout à l'heure j'en fais ça pour l'accuser les babas chaque à barra chaque à ordonner de lapider de telle femme et toi que dit-il le verset 6 on dit en disant cela il ne prouvait en fait de pouvoir l'accuser mais jésus s'étend à bercer et qui va et qui va avec le doigt sur la terre sur la terre sur la terre sur la terre il allait mettre son doigt sur la terre selon la loi de moïse selon la loi de moïse ils ont raison si ils ont raison ils ont pris la loi il n'y a pas un homme qui connaît mieux la loi que jésus à l'âge de 12 ans il a confondu tous les docteurs de la loi il a fait son apparition dans dans le temps il les a confondus donc ils maîtrisent la loi le diable attaqué dans le dans le désert il a dit il est écrit jésus dit il est écrit mais là il s'agissait de l'accuser il avait raison n'est ce pas il avait raison donc qu'est ce que jésus a fait il va commencer à écrire il va commencer dit il a pris son doigt on dit sur la terre on dit il écrit avec le doigt sur la terre donc pas cela commence à inscrire alléluia parce qu'il avait une accusation sur la table il disait cela pour l'éprouver n'est ce pas le verset 7 comme il continuait à l'interroger il se relève à elle a dit que celui qui n'a point de péché j'aide la première pierre fut elle et c'est temps de nouveau baissé il écrivait encore sur la tête tu vois donc c'est qu'il a écrit il a écrit si la terre et leur dit ça verbalement donc quand il finit de poser une action il a verbalement celui qui n'a pas il n'a qu'à faire non il a commencé à écrire en temps normal c'est une foutaise quelqu'un t'est pas et tu le coup pas tu commences à écrire c'est à dire tu te fous de lui on délit la loi de moïse dit on regarde à lapider quand il dit celui qui n'a jamais fait on n'est pas venu pour ça la loi la loi c'est la loi la loi s'applique à tout le monde la loi c'est la loi elle s'applique à tout le monde mais jésus qu'il avait raison comme elles sont terres jésus dit cela quand ils m'accusent ils ont fait ça pour m'accuser bon je vais traiter avec la terre l'écrité que celui qui n'a pas péché lui-même écrit donc je prends j'inscris ça c'est la terre à partir de la terre je pose une action tous ceux qui sont là maintenant qui sont en train d'accuser terre terre tous ceux qui sont en train d'accuser ces personnes là que toi même pendant que je parle j'ai fait cette action met toi en mouvement et qui est par cette action prophétique qui se sent concerné donc on dit quand jésus a fait on dit comme il continuait à l'interroger il s'est réléva et bon celui qui n'a pas péché on dit le verset 8 il dit c'est temps de nouveau à baisser il écrit sur la terre le verset 8 le verset 9 on dit quand il attendu cela accusé par leur conscience on dit accusé par leur confiance il se retira l'un après l'autre depuis le plus âgé depuis le plus âgé jusqu'au dernier ça dit qu'il même les enfants étaient dedans pour venir lapider la dame c'est pour dire quoi quand jésus qui a posé cette action quelle était l'action fort parce que les gens étaient rivottés ils voulaient appliquer la loi la loi de mourir c'est un poudre d'un poudre d'un c'est parfait de 10 ans et que celui qui n'a pas péché on n'a pas dit ce qu'on a tous péché mais l'a fait on l'a attrapé nous on a fait dans nous on n'a pas attrapé mais l'a fait on l'a attrapé on doit la condamner on a condamné c'est qu'elle histoire de dire non celui-ci n'est pas là pour ça mais jésus a dit il a dit non il faut que je pose une action forte frère tu n'as pas encore posé l'action qui tu dois poser sur ça que ton employeur veut te chasser sur ça que son employeur veut te chasser tu n'as pas il veut t'emmener au tribunal tu as été tu as eu plein de choses au tribunal les gens tu as raison mais c'est eux qui cette partie abaisse qui a tort c'est eux qui rapportent la victoire c'est pas normal faut commencer à poser une action sur la terre faut commencer à parler la terre pendant que les gens voulaient accuser jésus la bible nous dit dans les aïe c'est qu'un cadre on dit tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sur ton pouvoir ou le pouvoir que tu as c'est le pouvoir de ta parole c'est le pouvoir de ta parole il faut commencer à parler il faut commencer à s'aimer sur cette terre jésus parle à la tête pour dit ainsi par moi jésus qui ainsi par l'éternel j'inscris maintenant cette femme non coupable j'inscris cette femme non coupable j'inscris cette femme non coupable sur cette terre et c'est que je déclare il faut que le coeur de cette personne de la laisse je déclare cette femme non coupable j'inscris cette femme sur cette terre non coupable c'est vrai qu'elle a commis selon la loi de moïse mais l'action que je pose aujourd'hui terre écoute moi ces personnes qui sont en train de l'accuser touche-le dans leur conscience qu'ils furent ils sont fûts ils ont fûts ils ont fûts ton employeur tu n'as même pas encore fait quelque chose que tu dois faire oui c'est ce que tu dois faire tu l'as pas encore fait lève toi nez vous suffit nez vous suffit pour poser une action pour remporter dans le tribunal nez vous suffit les jantons tu as toujours raison mais c'est toi qui a tort je touche 14 c'est toi qui a tort c'est toujours toi qui a tort c'est toi qu'on accueille non à toi à travers lève toi révolte toi ce travail tu l'as en train d'échapper ta formation t'échappe les choses sont en train d'échapper passer ce que tu devais faire tu l'as pas fait tu l'as pas fait il faut le faire frère ça il faut le faire lève toi lève toi les choses la nature les actions jésus qui pose une action sur la tête pour dit écoute c'est vrai selon la loi de moïse ils ont raison mais moi je pose une action prophétique c'est qu'ils essaient or le semeur sema la parole c'est qu'ils essaient maintenant agir en faveur de cette dame et qu'on la laisse et qu'on la laisse oui qu'on la laisse qu'on la laisse et que ces personnes soient accusées par leur propre conscience et les gens fut chacun a vu qu'il a une fois embrassé chacun a vu qu'il est voleur chacun a vu qu'il a un arqueur parce qu'une action a été posée était était écoute était oui je parle à quelqu'un ce soir je parle à quelqu'un ce soir là où les gens fut ta bénédiction ta bénédiction dieu dieu faire ressortir comme la terre écoute c'est que la terre n'est ce pas à des oreilles donc la terre écoute la terre où tu es encore écoute ce que je dis comme la terre écoute savez que la terre une bouche si la terre a pu avaler les gens si la terre a avalé les gens la bible dit au temps de moïse dans le désert dieu a fondu la terre s'a avalé les chers la terre a avalé les choses ton ministère était avalé ton enfantement était englouti tes affaires ont été engloutis mais ce soir je parle à la terre de là où tu te trouves maintenant qu'est la tête de ton village maintenant vomir tout ce qu'il a volé pour toi vomir ton affrontement vomisse de la prospérité la puissance de dieu te touche depuis ton salon depuis ton portable que tu regardes la puissance de dieu te touche l'onction de dieu te touche reçoit ton miracle reçoit une visitation de dieu la terre où tu es la terre de ton village la terre de la france la terre de l'europe l'afrique là où le sorcher allait en fuie là où le féticheur a fait une action sur toi j'ai ordore que la terre vomisse c'est tout ce qu'ils ont vomi envalé vomisse ton football vomisse ta carrière foule bâtie vomisse tout ce qu'ils ont envalé maintenant même je te reposition sur cette terre je sème la prospérité l'élévation la grâce de dieu à bord dans ta vie je déclare maintenant que tu réussiras sur cette terre je déclare que tu prospéras sur cette terre je déclare que tu te marieras sur cette terre je déclare que rien le succès et le bonheur t'accompagne sur cette terre au nom de jésus-christ amen voilà c'est l'introduction des mystères de la terre nous allons pousser acte 2 demain nous poursuivrons acte 2 demain nous allons pousser l'acte il ya beaucoup de choses à dire demain vous allez découvrir encore d'autres choses ainsi qu'on sait les mystères de la terre mais frère frère n'oublie pas une chose il faut parler il faut poser une action quand jésus-christ a posé l'action les choses se sont redressés les choses se sont redressés les choses se sont mis en ordre ton papier qui a bloqué tu peux déjà commencé à positionner une action ou que déjà les choses commencent à se redresser chaleur bonne nuit à vous que le seigneur bénisse le rendez vous est pris demain demain soit on a encore un rendez vous demain soit cette fois ci ça serait n'est pas demain soit à partir de 22 heures nous serons n'est-ce pas scochés ou possible les mystères de la terre nous allons parler des mystères de la terre et comment positionner son environnement que dieu bénisse recevez la grâce de dieu chez vous le rendez vous pour demain bonne nuit sommes quatre verset neuf recevez la grâce de dieu chez vous shalom vous vous Sous-titrage FR ?